La formation Artisans des Territoires La formation Artisans des Territoires est une formation qui s'adresse à des jeunes qui ont entre 18 et 26 ans, qui sont des jeunes en général sans qualification. C'est une formation en chantier-école qui consiste en l'acquisition de savoir-faire traditionnel de restauration du patrimoine bâti. Je suis arrivée complètement au hasard chercher quelque chose sur Fort Calqué parce que j'adore cette ville. Je suis partie à la mission locale et elle m'a trouvé cette formation que je ne connaissais pas du tout, les pierres, restauration, patrimoine. Donc j'ai dit pourquoi pas, on va tester. Ça me plaît bien en fait, travailler dehors, travailler la pierre, restaurer le patrimoine, ça me plaît bien. Elle se déroule sur une durée de 8 mois, donc d'octobre à juin. Et donc les savoir-faire auxquels les jeunes peuvent s'initier sont la taille de pierre, les murs de soutènement en pierre sèche, la calade, le tressage, les enduits à la chaux et tout un tas d'autres techniques qu'on utilise en général dans la restauration du patrimoine. Donc la formation s'organise sur 3 jours chantier, totalement sur le chantier de rénovation du patrimoine et 2 jours d'école, donc une remise à niveau et un autre jour pour la projection sur l'avenir, donc tout ce qui est CV, ce qu'on doit faire après la formation. Ça nous apprend à travailler en équipe, avoir une vraie intensité de travail, apprendre à s'adapter au lieu, et écouter, avoir des vraies consignes, de respecter tout ça. Ça fait depuis longtemps que j'habitais ici, mais je n'avais jamais remarqué qu'il y avait des calades, des murs en pierre sèche et tout. Je ne faisais pas attention, je montais juste à la citadelle et je voyais juste ça. Maintenant, dès que je passe à côté d'un mur, je me dis qu'il est fait comme ça, et puis on le taille comme ça, voilà. Quand on sait que ça fait quelques centaines d'années que c'est là et qu'on peut contribuer à ce qu'il reste encore un peu plus, ou à rénover, parce qu'on a trouvé une ancienne calade qui avait pas mal vécu, on se dit que la nôtre, on espère qu'elle vivra aussi longtemps.